Voilà, vous devriez voir apparaître l'information, de manière à ce qu'il n'y ait pas de loupé par rapport à ça. Parfait. Louisa, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, moi, je me présente, donc, Louisa Soir. Donc, je fais partie d'EPSAN, en fait, qui est une filiale du groupe Malakoff Humanis. Et on est spécialisé sur la partie épargne salariale. L'objectif de ce webinaire, alors, on l'a voulu ainsi avec M. Constanza et avec Mme Nguyen, c'était de vous donner, alors, pas de faire une formation technique ou réglementaire sur ce qui est l'intéressement et l'épargne salariale, mais c'est de vous partager un peu l'expérience qu'on a, l'expérience terrain, en allant à la rencontre de sociétés, d'entreprises ou d'associations qui soient de petite taille comme de très grande taille. C'est vraiment de vous donner des petits arguments ou, en tout cas, le côté un petit peu pratico-pratique. C'est ce qui va rendre aussi l'animation peut-être un petit peu plus interactive et un petit peu plus vivante par rapport, si on peut la comparer, à une formation un petit peu technique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'EPSAN, en fait, est une structure qui est dédiée au métier de l'épargne salariale. Donc, en fait, on ne fait que ça. Ce qui fait que, voilà, je ne connais absolument rien à la santé et à la prévoyance. La force de Malakoff Humanis, c'est justement, en fait, d'avoir des spécialistes dans chaque métier. Donc, voilà, on est sollicité par nos chargés d'affaires, mais aussi par nos entreprises et nos prospects. Pour, justement, parler d'épargne, et c'est un peu l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est de vous donner des petites astuces, ou en tout cas, nous, des petites choses qui reviennent assez régulièrement. Et en même temps, aussi, au vu de l'actualité, là, on va parler de réforme des retraites. C'est de vous parler un peu de ce qui se passe, en tout cas, les réflexions qui sont menées au sein des entreprises et, voilà, qui pourraient vous servir éventuellement dans le cadre de vos négociations annuelles ou même dans le cadre de vos réflexions pour trouver des solutions alternatives aux éléments de rémunération que vous pouvez avoir actuellement au sein de votre entreprise. Voilà. Donc, je vais vous partager la présentation. Je vais regarder. Alors, vous me dites si vous arrivez à voir ce que je partage. Est-ce que vous avez… Excusez-moi, je ne suis pas une produite. Pour le moment, non. Ok, alors, je vais voir ça. Et si je fais partager du contenu. Et si je fais… C'est bon. Déjà, on voit que tu as pris la main sur l'écran. Bon, super. Ça avance, voilà. Super, voilà. C'est un peu petit, je pense. C'est un peu petit. Oui, est-ce que tu peux le mettre peut-être en plein écran ? Alors, comment on fait ? Moi, je le vois assez petit. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Donc, non. Oui, moi aussi, je le vois petit. Vous le voyez petit ? Attendez. Je vais partager du contenu. En fait, il faut que tu ailles dans les trois petits points qui sont à droite. Tu sais, tout en haut, il y a trois petits points et il y a marqué plein écran. D'accord, super, salut. C'est bon pour tout le monde ? Pour l'instant, non. Oh, c'est toujours petit. Je suis désolée. Enfin, voilà, je ne suis pas d'habitude. On est plutôt en présentiel. Plein écran. Je n'ai plus jamais fait. Voilà. Partager du contenu. Donc, je suis bien dans partager du contenu. Si je fais ça. Non, normalement, c'est tout en haut avec les trois petits points. C'est ce que je fais. Je mets bien plein écran, mais ça ne me fait pas afficher la transcription. Non, ce n'est pas ça. Sinon, est-ce que Bruno, toi, tu peux la mettre ? Je vais essayer. Ah, attends. Si je fais ça et ça, là, ça vous va, là ? Voilà. Là, c'est bon ? Pour moi, c'est mieux. Ah, super. Allez. Je suis en plein écran, moi. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, super. Excusez-moi pour un petit problème technique. On y arrive, on y arrive. Voilà. Donc, voilà. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est de vous parler de l'intéressement et qui est aujourd'hui une solution pour associer les salariés à la réussite de l'entreprise. Donc, on a fait un petit focus sur… Aujourd'hui, on va discuter de plusieurs sujets. Donc, d'Epsense qui a été présenté par Bruno Constanza et pour lequel j'ai fait aussi une petite introduction. On va revenir sur ce qui est l'intéressement, la solution pour motiver les salariés et pour aller plus loin en parlant des plans d'épargne d'entreprise, PE et PERECO. Donc, ça, je vous laisserai en prendre connaissance au moment où vous recevrez le document en version électronique. Donc, qu'est-ce que l'intéressement ? Donc, en fait, aujourd'hui, on a plusieurs interrogations. Aujourd'hui, on est sollicité par les entreprises pour savoir au-delà… Aujourd'hui, la mutuelle, elle est devenue obligatoire. Les éléments de rémunération comme les tickets et les restaurants sont devenus des choses quasiment acquises. Donc, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, en fait, nous posent la question pour savoir qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui dans le schéma collectif pour pouvoir, justement, fidéliser ou, en tout cas, motiver les salariés dans la réussite ou, en tout cas, dans l'évolution de la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qui revient aussi assez régulièrement et on le voit, justement, après Covid, c'est… On a souvent… Alors, c'est plutôt sur des six structures, après, ça peut l'être aussi sur des grands, mais sur aussi certains secteurs d'activité, on parle, en fait, de fidélisation. Quand, à une époque, on parlait beaucoup de diminution des charges sociales, ce qui est encore le cas aujourd'hui, aujourd'hui, on entend vraiment les entreprises qui cherchent de plus en plus à fidéliser les salariés, en tout cas, à récompenser la fidélité des salariés au sein de leurs entreprises. Ce qu'il existe aujourd'hui, fiscalement, en plus d'avoir des avantages fiscaux et sociaux, c'est l'épargne salariale. Et là, l'intéressement est une des solutions qui peut être proposée aux entreprises et aux salariés. Alors, l'intéressement, oui. Il y a une question, peut-être ? Non, il n'y a pas de… pour le moment, non. Je te laisse peut-être dérouler, on fera peut-être un petit peu juste après. Il y avait un écho. Donc, l'intéressement. Qu'est-ce que l'intéressement ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intéressement, contrairement à la prime de participation qui est obligatoire et pour laquelle on va redistribuer une partie des bénéfices aux salariés, pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'intéressement, c'est vraiment une démarche facultative de l'entreprise. L'intéressement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'entreprise qui décide, à un moment donné, de stimuler sa croissance, mais tout en faisant participer les salariés, justement, à cette performance collective. Et de ce fait, c'est déterminer des objectifs qui vont être simples, qui vont être assez explicites et assez compréhensibles par les salariés. Et une fois que ces atteintes sont réalisées, elle va redistribuer une prime. L'avantage, c'est que lorsque vous allez le mettre en place, l'intéressement, contrairement à la participation, ne vous laisse pas forcément le choix de déterminer la formule des calculs ou les éléments que vous souhaitez faire évoluer. L'avantage de l'intéressement, c'est qu'elle peut être adaptée en fonction de votre activité professionnelle. C'est-à-dire que l'intéressement, elle va vraiment s'adapter par rapport à l'activité de l'entreprise. L'avantage, c'est que c'est vraiment des critères que vous allez pouvoir déterminer, qui vont être qualitatifs ou quantitatifs. C'est vraiment, en fait, vous avez une certaine souplesse qui est proposée par rapport à ce qui peut être fait dans le cadre de l'accord de participation. Les avantages pour l'entreprise, une fois que vous avez déterminé des objectifs collectifs, l'avantage, c'est que tout le monde est concerné. Et tout le monde, ceux qui ne souhaitent pas travailler, en fait, ils sont poussés par ceux qui attendent cette prime l'année suivante. Les critères, ils sont définis par vous-même. Donc, c'est ce que je disais, c'est que l'avantage, c'est que ça peut être défini en fonction de votre propre activité. C'est vraiment une certaine liberté qui est possible de faire. Et en même temps, cette démarche, elle est complètement facultative. Donc, c'est un élément de rémunération supplémentaire. Donc, c'est vrai que beaucoup de salariés, dès lors qu'ils ont de l'intéressement, pensent que c'est quelque chose qui est quasi acquis, quasi obligatoire. Donc, ils n'ont pas la notion. C'est vrai qu'il est intéressant aussi de le rappeler assez régulièrement. C'est que, justement, cette prime d'intéressement, c'est quelque chose, c'est un avantage supplémentaire qui a été mis en place par l'entreprise pour les salariés. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez important de le rappeler. Et on le fait généralement quand on fait des réunions salariées. C'est justement de rappeler que cette prime d'intéressement, c'est vraiment un élément de rémunération supplémentaire et qui n'est pas imposé par l'entreprise. Cette prime d'intéressement, une fois que les objectifs sont atteints, avant de le mettre en place, en fait, vous pouvez déterminer une enveloppe globale. Cette enveloppe globale, ça vous permet justement aussi d'éviter, d'avoir une enveloppe qui n'est pas, qui ne peut pas être, comment on peut dire ça ? En fait, vous maîtrisez, si vous voulez, l'enveloppe que vous allez déterminer, en fait, dans le cadre de cette prime de participation. La prime, l'avantage en même temps pour l'entreprise, c'est que cette prime d'intéressement, elle n'est pas soumise à charges sociales. Vous aurez toujours la CSG, CRDS, mais en tout cas, elle n'est pas soumise aux charges sociales dans le cadre du paiement de cette prime. Après, on le verra pour le salarié. Effectivement, le salarié, en fait, au moment où vous allez déterminer ce montant de cette prime, vous allez sonder les salariés pour savoir s'ils veulent l'apercevoir ou s'ils veulent la placer. Donc, pour les personnes qui souhaitent la placer, il y a une exonération d'impôt sur le revenu sur ces sommes. D'un côté aussi, les salariés sont associés à la performance de l'entreprise, donc ils sont investis. Donc, c'est important aussi pour les salariés de montrer qu'ils contribuent à la réussite de l'entreprise. Et le montant maximum de la prime, il peut être plus conséquent qu'une prime plastique, parce qu'on le verra grâce au jeu des exonérations fiscales et sociales. Effectivement, on constatera au moment où c'est placé qu'avec un exemple concret, que comparé au montant d'une prime, effectivement, avec le jeu des exonérations, le montant qui est investi ou en tout cas qui est placé pour le salarié est plus important que la prime classique. Est-ce que vous avez des questions ? On voit que c'est quand même assez technique. L'idée, c'est qu'on puisse effectivement, au-delà des informations techniques, vous donner un petit peu les éléments clés à regarder pour envisager ce type de dispositif. Enfin, je ne sais pas si déjà, peut-être pour certains, vous avez mis en place peut-être des choses. J'imagine que pour certains, c'est une découverte, mais pour d'autres, peut-être déjà des choses déjà mises en place. Bonjour, Lilian. Bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'elle est soumise, la prime d'intéressement, au forfait social ? Il me semblait que oui. Alors, ça va dépendre, en fait, mais on fera un focus là-dessus. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, vous n'avez pas le forfait social dans le cadre de la prime d'intéressement. Mais ça, on le verra par la suite. En fait, c'est en fonction de la taille de l'entreprise et vous êtes ou non soumis ou en partie exonéré du forfait social. D'accord. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intéressement, en fait, on va le retrouver aussi majoritairement, en fait, où les entreprises vont essayer de trouver par ce biais-là, en fait, une alternative au paiement d'une prime classique. Pourquoi ? Parce que le… Je vais regarder là pour… Je vais juste revenir là. Voilà. Par rapport à une prime classique, souvent, ce qui était le cas il y a quelques années précédemment, c'est comme il y avait les charges sociales qui étaient assez élevées et que ça a coûté assez cher pour le salarié, pour l'entreprise de donner une prime, en fait, ils cherchaient des solutions alternatives pour pouvoir, à coût moins élevé, donner un équivalent, une récompense, en fait, au salarié. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si vous prenez le cas pour le salarié d'une prime de 400, enfin, de 1 000 euros, aujourd'hui, la prime classique avec le jeu des charges sociales salariales et patronales, le montant qui est perçu est de 450 euros. Donc, vous voyez qu'en fait, les charges sociales, malheureusement, ont pris une partie, une grosse partie, en tout cas, du montant de cette prime. Et l'épargne salariale, du fait des exonérations de charges sociales, l'exonération d'impôts sur le revenu lorsqu'elles sont placées, en fait, on se rend compte que ces fameux 1 000 euros, au final, il lui reste 903 euros. Donc, autant pour le salarié, c'est un peu un rapport gagnant-gagnant. Vous avez l'entreprise qui, elle, paye moins cher cet élément de rémunération. Et pour le salarié, du fait qu'il se soit investi, en fait, le montant qui est perçu à terme est plus intéressant que s'il avait perçu cette prime classique. Alors, effectivement, on peut dire qu'une prime, comparée à l'épargne salariale qui est bloquée, il y a la notion d'avoir l'argent tout de suite, l'immédiateté de la prime. Mais c'est vrai que des fois, après, c'est là où il y a l'importance de l'information et de la formation des salariés au moment où c'est mis en place. C'est de leur dire, il y a quand même des cas de déblocage anticipé. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas intéressant pour vous de la placer ? Alors, cinq ans, ce n'est pas beaucoup. Mais voilà. Quand là, on voit qu'il y a un différentiel de presque 400 euros, le choix, il est vite fait. Après, c'est vrai que la seule contrainte, c'est effectivement le fait que la somme ne soit pas perçue immédiatement. Après, même si l'avantage de l'intéressement, c'est qu'au moment où vous avez déterminé l'enveloppe globale et ensuite l'enveloppe individuelle, l'avantage, c'est que vous laissez le choix au salarié, soit de l'apercevoir, soit de la placer. Donc, vous avez quand même cette souplesse-là. Il n'y a pas d'obligation pour le salarié. Ce choix, il est fait au moment du choix du bulletin d'option, au moment de la prime d'intéressement. Mais en tout cas, ce choix-là, il est fait par le salarié individuellement. Donc, ce qui fait que vous avez vraiment cette souplesse qui est aussi intéressante pour le salarié et pour l'entreprise. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de contraintes. Donc, il est intéressant pour eux d'avoir un système d'intéressement par rapport à une prime classique. Alors, je vais juste revenir. Madame Garin, je crois que vous aviez également une question. Oui, bonjour. Je l'écris. Est-ce qu'on peut revoir les critères et le plafond de chaque année ou est-ce qu'on a un engagement sur plusieurs années ? Alors, l'intéressement, normalement, l'accord d'intéressement, il est écrit, il est rédigé, il est mis en place pour une durée de trois ans. D'accord ? Donc, en fait, lorsque vous le mettez en place, on part du principe où vous le mettez en place pour trois ans. Si vous souhaitez revoir les critères, si vous voulez le faire, effectivement, vous pouvez. Ça passera par un avenant. Et il faut savoir qu'un avenant, vous le négociez de la même façon que lorsque vous l'avez mis en place. Donc, ça veut dire que si vous le mettez en place de façon unilatérale, après, on verra, c'est des cas assez rares, mais c'est pour les entreprises de moins de 11 salariés. En fait, elle peut revenir sur les critères de façon unilatérale. Mais si vous passez par un accord négocié, forcément, il faudra repasser par une négociation avec votre CSE. Donc, voilà. Généralement, alors, si vous êtes dans cette optique-là, moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par un petit critère d'intéressement qui est facilement atteignable et aller crescendo année par année. Parce que si vous allez dans le cas contraire où vous allez diminuer la prime d'intéressement, elle est moins facilement acceptable que si vous évoluez en termes de prime. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que souvent, ce qu'on conseille, c'est pour la première fois où vous mettez en place un accord d'intéressement, c'est de commencer petit, de voir comment les salariés, en fait, adhèrent à ce dispositif. Voir, et c'est là où je vous rappelle, c'est là où je vous disais tout à l'heure, l'importance des réunions d'information et de la formation qui peut y avoir auprès du CSE ou même auprès des salariés, pour justement les sensibiliser sur l'avantage qu'ils ont et l'intérêt que ça a, mais aussi que c'est un élément facultatif et que l'entreprise n'a aucune obligation de le mettre en place. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est toute cette appropriation qui est très importante au début. C'est pour ça que nous, ce qu'on recommande, c'est quand vous allez sur une prime d'intéressement, c'est de commencer petit et puis quitte à le faire évoluer l'année suivante, surtout si vous avez l'intention de revenir sur, si vous avez l'intention de revenir dessus année après année, dans le délai des trois ans lorsque c'est mis en place. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, oui, c'est parfait, merci. Bonjour, j'ai une question également par rapport aux critères. Est-ce que les critères doivent être les mêmes pour toutes les catégories de l'entreprise ou est-ce qu'elles peuvent être différentes suivant le service dans lequel ils travaillent ? Alors, en fait, lorsque vous décidez de mettre en place un accord d'intéressement, il est mis en place pour la totalité des salariés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de distinction entre les cadres et les non-cadres, d'accord ? Donc ça, c'est dans le cadre global de l'accord d'intéressement. La seule condition que vous pouvez mettre en place, c'est mettre une condition d'ancienneté de trois mois maximum. Trois mois maximum. Par contre, ce que vous pouvez faire dans les critères d'intéressement, dans la prime d'intéressement, c'est de mettre en place des critères qui sont distincts en fonction des unités de travail, pas des catégories, d'accord ? Après, c'est là aussi l'importance du prestataire que vous allez choisir parce qu'il va vous accompagner avec leur service juridique dans le cadre de la rédaction de votre accord d'intéressement. Mais effectivement, vous pouvez distinguer les critères en fonction de l'unité de travail, mais pas en fonction des catégories. Donc voilà, pour en revenir, l'entreprise, elle peut le mettre en place dès lors qu'elle a un salarié ou dès lors qu'elle ne dégage pas de bénéfices. En tout cas, par exemple, c'est le cas des associations qui ne peuvent pas mettre en place de participation parce qu'elle ne dégage pas de bénéfices. Par contre, elles peuvent mettre en place de l'intéressement parce qu'elle peut utiliser des critères qui sont qualitatifs et donc c'est plus accessible pour elle. Et de ce fait, elles bénéficient d'exonération de charges sociales. Donc en fait, c'est vraiment ouvert à tout type d'entreprise dès lors qu'elle emploie au moins un salarié, d'accord ? Quel que soit le contrat qu'il a, un CDD, un CDI, voilà, il n'y a pas de distinction, on ne fait pas de distinction. De la même façon, le dirigeant peut aussi en bénéficier. Alors dans les entreprises de moins de 250, jusqu'à 250 salariés, il peut en bénéficier dès lors que c'est écrit, que c'est noté dans l'accord d'intéressement. Si on ne lui donne pas cette possibilité, si ce n'est pas écrit dans l'accord d'intéressement, il ne peut pas en bénéficier. Généralement, on l'intègre systématiquement de façon à ce que le dirigeant puisse en bénéficier. Donc c'est vraiment quelque chose, quel que soit son statut, donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour eux parce qu'on le sait que les travailleurs non salariés, majoritairement, ils n'ont pas beaucoup de solutions alternatives pour bénéficier d'exonération de charges sociales, à part peut-être sur la retraite supplémentaire où là on va trouver le Perrin qui est l'ancien Madeleine. Mais aujourd'hui, lui-même de la même façon est récompensé au même titre que les salariés et peut bénéficier de la même façon de la prime d'intéressement. Et ça, c'est pour les entreprises de 1 à 250 salariés. Pour ce qui est de plus de 250 salariés, les chefs d'entreprise n'en bénéficient pas. Est-ce que ça vous semble clair ? Je pense qu'on dit, c'est-à-dire ? Oui. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc comment le mettre en place ? En fait, ça va passer, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui sur la mutuelle ou sur la prévoyance, c'est forcément une négociation lorsque vous avez des membres représentants du personnel, ça passera forcément par un accord collectif lorsque vous avez des entreprises, enfin lorsque vous avez un CSE. En tout cas, il y a une négociation qui est obligatoire dès lors que vous avez des membres représentatifs du salarié. Et dans le cas où les entreprises n'en ont pas, la possibilité qu'elle a, c'est de le mettre en place à la majorité des deux tiers. Alors quand on dit la mise en place, on a besoin de leur accord dans la mise en place, mais les salariés ne sont pas forcément obligés d'y adhérer. Donc ça veut dire que le salarié, lorsqu'il bénéficie de la prime d'intéressement, il n'est pas obligatoire qu'il la place sur un PE ou sur un PERCO. Dès lors que c'est uniquement dans la négociation, elle est importante dans la mise en place de cet accord d'intéressement. Auquel cas, si vous n'avez pas l'accord de ces salariés, ou en tout cas des membres représentants du personnel, vous ne pouvez pas le mettre en place. Il vous faut obligatoirement l'accord des salariés ou de ces représentants. Il y a une spécificité qui est nouvelle depuis la loi PAC, c'est pour les entreprises de moins de 11 salariés, qui n'ont pas de représentants du personnel, le chef d'entreprise peut le mettre en place de façon unilatérale. Donc dès lors que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dès lors que vous décidez de le mettre en place si vous passez par un accord, par exemple, dès lors que vous allez devoir, ou en tout cas décider de l'aventer, il va falloir passer par le même formalisme, c'est-à-dire qu'il va falloir repasser aussi par une négociation collective. Voilà, mais c'est ce que vous connaissez déjà, c'est ce que vous connaissez déjà dans le cadre des dispositifs collectifs, où il faut, en fonction de la taille de votre entreprise, avoir en partie l'accord des salariés, ou en tout cas l'accord des membres représentatifs des salariés. Sinon, auquel cas, vous ne pouvez pas le mettre en place. C'est également là où vous avez besoin justement d'expertise, parce que souvent, on va rentrer dans une partie négociation, effectivement, les attentes du CSE, du CE, peuvent être un peu différentes de celles que l'employeur peut souhaiter mettre en place sur ces critères. Donc là, c'est pareil, il faut un petit appui technique. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses à respecter lors de la mise en place, mais également, il y a ce qui durera à l'intérieur de l'accord, qui est également important. Ce qui est le plus dur vraiment à déterminer, c'est vraiment les objectifs, en fait. Les objectifs, parce qu'il va falloir déjà aller chercher des objectifs qui vont être, enfin, il va falloir avoir une évolution de la performance. Donc après, une performance qualitative ou quantitative, c'est vous qui allez déterminer. Mais c'est vrai que beaucoup de fois, on demande justement un appui du comptable, ou en tout cas des services financiers, pour savoir justement sur quels critères on peut essayer de faire évoluer, en tout cas de placer cette prime, enfin de placer les critères sur la prime d'intéressement. Mais elle est liée à votre activité aussi. Donc nous, on peut vous donner les grandes lignes, on peut vous aider par rapport à ce qui se fait dans d'autres entreprises du même secteur, mais elle sera vraiment personnalisée en fonction de vous, de votre activité, et de ce que vous souhaitez faire. Mais effectivement, après, l'accord d'intéressement a cette latitude-là, de pouvoir vous permettre de déterminer des objectifs qui peuvent être variés, mais qui peuvent être vraiment personnalisés par rapport à l'activité de votre entreprise. Alors là, je vous ai juste mis en fait des critères d'intéressement pour vous guider. C'est vraiment, voilà, c'est des idées, mais derrière, on pourra, voilà, le partenaire est là aussi pour vous guider, pour vous appuyer. Mais ça peut être des critères financiers. Donc c'est là où on va parler, en fait, par exemple, d'augmentation du chiffre d'affaires, du bénéfice net, de la marge brute. Ça, ça ne parle pas forcément aux salariés parce que c'est des données comptables. Nous, ce qu'on va retrouver assez régulièrement, même si à minima, il y a quand même un critère financier quand vous êtes une société qui dégage du chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez les critères d'intéressement extra-financier où là, ça pourra être, par exemple, ça peut être lié, par exemple, on est dans le, vous avez souvent, par exemple, les collecteurs, enfin, excusez-moi du terme, par exemple, les éboueurs. Les éboueurs, en fait, il y a, par exemple, une majorité d'accidents du travail. Donc, en fait, on va accentuer le critère sur, par exemple, la baisse d'accidents du travail constatée sur une année par rapport à l'année précédente. Voilà, ça peut être, en fait, un critère qui, c'est ce que je vous disais, par rapport à l'activité professionnelle. C'est vraiment constater là où ça pêche un peu et d'aller chercher, voilà, chercher à corriger, en tout cas, des éléments qui ont besoin d'être, voilà, qui ont besoin d'être corrigés. D'une certaine façon, moins d'accidents de travail, moins de problématiques sur le contrat de prévoyance, moins de frais, moins de remplacements, de faire recours à de l'intérim, des choses comme ça. Donc, tout ça, ça a des incidences. Ça peut être, par exemple, dans le cadre de la satisfaction client, ça peut être le temps de traitement des réclamations, ça peut être le nombre de dossiers traités, voilà, ça peut être des objectifs opérationnels. De la même façon, ça peut être des objectifs, voilà, extra-financiers, par exemple, les baisses des non-conformités, l'augmentation des avis favorables. Là, dans les critères d'intéressement environnementaux, ça peut être la diminution dans l'empreinte carbone, la diminution des impressions papier, ça peut être le recyclage. Voilà, il y a vraiment beaucoup de, voilà, une palette assez large de ce que vous pouvez faire dans le cadre des critères que vous souhaitez voir apparaître, ou en tout cas, voir écrits dans votre accord d'intéressement. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est aussi important, dans le cadre de la négociation avec les membres du CSE, de les solliciter, en tout cas, de les inciter et de les associer, justement, à la rédaction et à ces critères, en fait, au choix de ces critères. Parce que dès lors, ça va être eux, dès lors que c'est plus facilement acceptable par les salariés du fait que ça a été négocié avec leurs représentants. Donc vraiment, voilà, on sollicite souvent les membres du CSE, en fait, on essaie de les faire contribuer majoritairement dans la rédaction, en tout cas, dans le choix de ces critères pour justement faire adhérer, les faire adhérer, les faire adhérer, en fait, à ces primes d'intéressement et en tout cas, à ce dispositif supplémentaire qui est mis en place dans l'entreprise. Est-ce que ça vous paraît suffisamment clair ? Enfin, c'est quelques exemples, comme le disait Louisa, mais effectivement, après, vous pouvez vous projeter vous-même sur, au-delà de l'activité, évidemment, qui est proche, puisque, on agit dans ce cadre-là, mais par rapport à l'entreprise, par rapport à vos enjeux propres d'entreprise, ça peut être intéressant de les partager. Évidemment, dans un premier temps, côté direction, mais ensuite, évidemment, que ceci soit accepté côté salarié, puis surtout de les faire vivre. Ça, c'est aussi un élément qui est important. Il n'y aurait rien de pire qu'une prime d'intéressement qui pourrait être versée en fin d'année sans que personne ne sache précisément ce qui a été fait par les uns et par les autres. Là, c'est pareil, ça fait partie de sujets sur lesquels on peut vous accompagner, parce qu'effectivement, on ne va pas communiquer toutes les semaines, mais de façon régulière sur l'évolution d'un indice, par exemple. De manière à ce que chacun reste, je dirais, concentré sur cette partie-là, qui est donc considérée comme un élément important pour l'année en cours, pour l'entreprise. Parfait. S'il n'y a pas de questions complémentaires, on va continuer. Alors, l'intéressement, une fois que vous avez déterminé l'enveloppe globale, généralement, c'est ce qu'on recommande aux entreprises, c'est de déterminer une limite dans l'enveloppe. Aujourd'hui, la loi vous autorise à donner une prime d'intéressement, un plafond global, à partager une prime d'intéressement à hauteur de 20 % de la masse salariale brute de l'entreprise. Donc, c'est des montants assez importants, assez conséquents. Mais au-delà de ça, 20 % de votre masse salariale, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider, donc ça, c'est la limite réglementaire, vous pouvez très bien dire, moi, j'ai une enveloppe à disposition de 100 000 euros que j'ai récupérée parce que, voilà, les services, j'ai eu, voilà, j'ai eu une augmentation du chiffre d'affaires. Cette enveloppe, en fait, je vais la redistribuer à hauteur de 100 000 euros. Et d'un côté, vous, ça vous permet de limiter, c'est-à-dire que ça vous évite de ne pas, comment dire, ça vous permet de maîtriser, excusez-moi, de maîtriser, en fait, l'enveloppe, ça vous, voilà, ça vous permet de maîtriser l'enveloppe et en même temps, ça vous évite, voilà, de vous retrouver une année exceptionnelle, de vous retrouver à reverser une enveloppe très importante de primes d'intéressement. Donc, ça peut être aussi une prime d'intéressement, elle peut être aussi dans une entreprise de 10 personnes, elle peut être de 1 000 euros, comme elle peut être, voilà, de 500 euros, ça, c'est vous qui l'a déterminé, mais dès lors que c'est écrit, en fait, d'une certaine façon, vous êtes quand même protégé, auquel cas, si vous avez les salariés qui font les objectifs, ça vous évite quand même de donner une enveloppe importante et vous de vous retrouver en difficulté. De la même façon, vous pouvez mettre un seuil de déclenchement, c'est-à-dire de dire, dès lors que le chiffre d'affaires est supérieur à 5%, je déclenche une prime d'intéressement. A contrario, si je n'atteins pas ces 5%, je ne verse pas de prime d'intéressement, il y a un seuil de déclenchement. Ça aussi, on recommande de le faire, comme ça, ça vous évite, voilà, ça vous évite, enfin, ça permet à un moment donné de mettre un seuil qui va déclencher, en fait, cette prime d'intéressement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez terminé cette enveloppe globale, imaginez les 100 000 euros, vous avez la possibilité de la répartir individuellement. Alors, comment la répartir individuellement ? elle peut être proportionnelle au salaire. C'est-à-dire, donc là, on va plutôt récompenser ou en tout cas donner une prime d'intéressement plus importante à ceux qui ont un plus gros salaire. Vous pouvez très bien donner une prime d'intéressement qui est proportionnelle au temps de présence. Ce qui fait que ça va récompenser ceux qui ont été assidus plutôt que ceux qui ont été souvent absents. Ça peut être aussi une répartition égalitaire, c'est-à-dire uniforme. C'est-à-dire, je donne par exemple 100 euros à tout le monde quel que soit le salaire qu'il a eu ou quel que soit le temps de présence. Et ça peut être aussi une répartition qui reprend un peu tous ces trois critères. Alors, majoritairement, dans 95 % des cas, on est 50 % sur une répartition des salaires et à 50 % sur du temps de présence. C'est assez rare d'avoir une répartition égalitaire par personne. D'accord ? Donc, en fait, par contre, si vous êtes, à contrario, sur une entreprise ou une association où vous avez beaucoup d'arrêt de travail ou d'absence, on va plutôt mettre 75 % sur le temps de présence et 25 % sur le salaire. Voilà, ça va dépendre aussi, vous, de la situation, on va dire, sociale dans l'entreprise. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que vous pouvez très bien jongler ou en tout cas, proportionnellement, jouer sur les critères que vous souhaitez. Voilà. Donc, mais majoritairement, c'est 50 % salaire, 50 % temps de présence. On ne fait pas de distinction. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour les salariés, vous pouvez mettre une condition d'ancienneté mais qui ne peut pas dépasser trois mois maximum. Majoritairement, dans 99 % des cas, on retrouve ces trois mois d'ancienneté dans les accords. Pourquoi ? Pour éviter, en fait, si vous avez recours à des CDD ou à des contrats de travail très courts, de devoir redistribuer une partie de l'enveloppe qui sera minime à des salariés qui n'ont pas été présents sur les trois mois. D'accord ? Ça semble clair. Voilà. En sachant que le plafond individuel, lui-même, il y a quand même aussi un plafond individuel réglementaire qui est de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, on est aux alentours de 30 852 euros. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que majoritairement, une prime d'intéressement, c'est l'équivalent d'un mois de salaire. Voilà, en moyenne. Après, il y a des sociétés qui font un peu plus, mais aujourd'hui, en moyenne, sur ce qui est constaté, on est plutôt sur un mois de salaire. Après, vous avez des sociétés comme Total qui arrivent sur des montants comme ceux-là. Ce n'est pas... Voilà. En fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction de... Il se peut que, voilà, on arrive sur des montants assez conséquents. Mais en moyenne, sur des sociétés, on va dire, l'emblat de plus petite taille, en tout cas, on est sur des montants à peu près 1 500, 1 700 euros bruts de primes d'intéressement qui est versé. Bon, c'est sûr que les niveaux de bénéfice de Total sont... Voilà, ce n'est pas le cas de la majorité des autres. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des sociétés qui arrivent... 1 700, 1 800 euros bruts. C'est déjà... Voilà. C'est l'équivalent d'un mois de salaire. C'est déjà... Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, tout à l'heure, on l'a vu. Donc, pour le budget de 1 000 euros, voilà. Aujourd'hui, voilà. Le montant qui est perçu pour le salarié, qu'il soit placé ou perçu, est complètement... Voilà. On passe du simple au double. Donc, il y a vraiment une question à se poser. Est-ce que c'est vraiment intéressant de les percevoir vu l'impact que ça peut avoir au niveau de l'impôt sur le revenu ? Après, vous avez aussi... Et c'est là, c'est ce que je vais répéter assez régulièrement, mais c'est l'importance un peu de la formation et de l'information qui est fournie. Parce que vous avez un salarié qui perçoit une prime d'intéressement, mais si on est dans un domaine d'activité, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'ouvriers, même des personnes, par exemple, des mères isolées ou des choses comme ça. Le fait de percevoir le montant de cette prime d'intéressement peut les faire sauter de tranches et les faire sortir des minimas sociaux, mais des dispositifs d'aide. C'est ça, des dispositifs d'aide. Donc, il y en a beaucoup qui voient effectivement la somme qui peut être perçue immédiatement pour pouvoir se payer quelque chose. Mais malheureusement, il se peut aussi que ça fasse sauter les avantages sociaux qu'ils peuvent avoir, en tout cas, les aides sociales qu'ils peuvent avoir à côté. Donc, c'est là aussi l'importance de voir, ce n'est pas que de le percevoir. Effectivement, il y en a beaucoup qui peuvent en avoir besoin et ça peut leur permettre d'avoir un petit pécule pour des occasions. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir conscience que le fait de percevoir cette prime, ça peut aussi créer des difficultés à côté pour des personnes qui ont des bas salaires ou qui travaillent à temps partiel ou qui ont des aides sociales. En tout cas, l'argent, lorsqu'il est placé, puisqu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, l'équivalent perçu lorsqu'il est placé est de 903 euros pour une prime d'intéressement qui est perçue de 1 000 euros. Donc, il y a vraiment un avantage, c'est assez parlant. C'est vraiment quelque chose qu'on met en avant lors des réunions avec les membres du CSE ou les salariés lorsqu'on met en place ces dispositifs. De la même façon, l'intéressement est bien déductible du bénéfice imposable. Donc, ça vient réduire l'impôt sur les sociétés puisque comme c'est une charge, ça vient diminuer l'impôt sur les sociétés. De fait, c'est sortir une partie du patrimoine professionnel pour le réintégrer derrière dans les patrimoines personnels des salariés puisque ça l'aurait acquis une fois que ça a été déterminé. Donc, tout à l'heure, on faisait un point sur le forfait social. Donc, je vous disais en fonction du nombre de salariés qu'il y a dans l'entreprise, en fonction du dispositif, vous avez aussi la suppression du forfait social. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les entreprises de moins de 250 salariés, vous avez quand même la suppression du forfait social. Donc, c'est assez intéressant alors qu'avant, il était de 20 %, voire même de 16 % lorsqu'il y avait un perco. Mais aujourd'hui, si je regarde par rapport là à cet exemple un peu concret, voilà, aujourd'hui, vous avez quand même pour l'entreprise, du fait de cette exonération avec l'intéressement, vous avez quand même, voilà, par rapport à une prime classique pour les salariés, il y a quand même un intérêt. C'est un peu le détail de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure et vous avez, je vais juste revenir sur, je vais regarder ici, non, je n'ai pas un exemple entreprise, mais pour l'exemple entreprise, aujourd'hui, le coût de l'intéressement, il est de 1000 euros. Si ça avait été une prime classique, il aurait été 2500 euros du fait des charges sociales. Là, l'avantage de la suppression de ce forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est qu'au final, il n'y a plus que, voilà, ça vous coûte 1000 euros. Donc, il y a vraiment une économie et 500 euros que ça aurait pu générer en termes de charges sociales, vous pouvez les mettre sur autre chose, sur, voilà, sur de la mutuelle santé, sur de la prévoyance, sur de l'abondement, un versement complémentaire de l'entreprise, voilà, vous pouvez les mettre sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment, voilà, des dispositifs où vous avez des générations de charges sociales, il n'en existe pas beaucoup et l'intéressement en fait partie par rapport à une prime classique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'entreprises cherchent majoritairement, après, c'était le cas, il y a quelques années, voilà, à bénéficier des générations de charges sociales et de transformer un peu ces primes en primes d'intéressement. Après, la seule problématique sur laquelle elles étaient confrontées, c'est que ça ne peut pas, une prime d'intéressement ne peut pas substituer un élément de rémunération. Donc, elle ne peut pas venir en remplacement d'un élément de rémunération. Donc, dès lors que vous versez une prime et qu'elle est versée deux années de suite, elle est considérée comme étant acquise. Donc, la problématique, c'est que si vous voulez la transformer en prime d'intéressement, il faut ne plus verser cette prime pendant un an et un jour. Et de fait, à partir de là, vous pouvez effectivement la transformer. Voilà, je continue. Alors, voilà pour l'intéressement. Est-ce que ça vous semble clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que les chiffres sont parlants. Alors vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Le forfait social qui existait encore, c'est assez rédhibitoire parce qu'on se disait, bon, entre des charges à 50 et à 20 %, parce que c'était l'équivalent de 20 %, parce que c'est l'entreprise qui les prenait à sa charge. Des fois, c'était assez dissuasif. On s'est dit, de toute façon, même lorsque ça a été mis en place, vous en avez vu plusieurs, par exemple, l'exemple de Dassault qui a dit, en fin de compte, OK, je vais supporter les 20 %, mais je vais redistribuer moins en prime d'intéressement. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, ça va léser le salarié. Alors que là, vraiment, la suppression du forfait social, c'est vraiment quelque chose qui est là pour inciter les entreprises à donner, en fait, à refaire, à participer à la croissance économique et à refaire, voilà, consommer les salariés, voilà, et participer, voilà, à la croissance économique. Donc, c'est vraiment incitatif. Après, pour les entreprises de plus de 250 salariés, vous avez un forfait social, mais qui n'est plus de 20 %, mais de 16 % lorsqu'on le met en conformité avec un perco plus. Donc, tout est là pour, voilà, pour vous inciter, en tout cas, à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale. Donc, la solution pour motiver vos salariés, donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accord d'intéressement, ce n'est pas un produit, c'est un accord collectif que vous négociez pendant trois ans avec vos organisations syndicales, avec vos membres de CSE, avec vos salariés. Une fois que vous l'avez mis en place, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité, en tout cas, de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise et un perco qui sont des réceptacles de ces primes d'intéressement. C'est là où nous, on va intervenir. Nous, Malakoff Humanis, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est justement ces fameux réceptacles. L'accord d'intéressement lui-même n'est pas un produit, c'est un dispositif, c'est un accord négocié. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez cette prime d'intéressement qui a été déterminée globalement, individuellement, le salarié, il a deux choses. Il a deux choix. Il a le choix soit de le percevoir directement et à ce moment-là, c'est soumis à l'impôt sur le revenu et on voit il a aussi la possibilité de les placer sur un plan d'épargne d'entreprise qui est une épargne en fait qui est bloquée pendant cinq ans. Par contre, vous avez quand même des cas de déblocage anticipé ou sur un perco où là, c'est bloqué jusqu'au moment du départ à la retraite et vous avez là aussi des cas de déblocage anticipé. Des fois, pour inciter les salariés à placer cet argent, l'entreprise sur ce type de placement, sur l'intéressement, elle décide de faire des versements complémentaires. C'est de dire, par exemple, pour un salarié qui décide de placer sa prime d'intéressement, je lui donne en plus, par exemple, avec cette économie de charge de 500 euros par rapport à des primes classiques, pour les inciter à placer, à ne pas le percevoir, je donne par exemple 50% dans la limite de 100 euros, un abondement, lorsque cette somme est placée. Donc, c'est vrai que c'est incitatif. Cette économie, elle peut être transformée, elle peut en tout cas servir à venir compléter les placements des salariés. Une fois que ces sommes sont placées, soit sur le PE ou sur le PERCO, elles sont investies dans des fonds communs de placement, donc dans des placements financiers. Ce même plan d'épargne d'entreprise, il peut être aussi alimenté par des versements volontaires. C'est un salarié qui dit, moi, j'ai une épargne disponible, je veux la placer sur les marchés financiers, je peux les placer individuellement et de façon facultative sur le plan d'épargne d'entreprise ou sur le PERCO. Vous avez un salarié qui a déjà eu une prime d'intéressement, qui a placé sur le PE, qui a des avoirs sur un plan d'épargne d'entreprise qui quitte son entreprise, peut décider aussi de les transférer sur celui de sa nouvelle entreprise. Voilà, il y a toute cette faculté, toute cette souplesse-là de transfert d'un plan d'épargne d'entreprise qui était existant vers celui de la nouvelle entreprise de façon à n'avoir plus qu'un. Vous avez aussi des jours de congé non pris qui peuvent être placés, mais la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt fiscal et social lorsqu'ils sont placés sur un PE. Par contre, il y en aura un sur le PERCO et ça, on le verra par la suite. Donc, on parlait tout à l'heure de l'abondement. Donc, l'abondement, en fait, c'est un versement complémentaire. Donc, vous avez dans un premier temps la prime d'intéressement qu'on a vue dans un premier temps et vous avez en fait au choix de l'entreprise en plus de mettre en place un abondement qui est limité à 300 % dans le PE et dans le PERCO et limité à 8 % du PAS, c'est l'équivalent sur le PE de 3 000 et quelques euros et sur le PERCO de 6 000 euros. L'entreprise, elle décide d'abonder ou pas. C'est vraiment une chose qu'elle décide au moment où elle souhaite le mettre en place. Elle peut décider de le mettre en place que pour une année. Elle peut décider de le mettre en place de façon tacite et reconductible. C'est vraiment une faculté. Elle a cette faculté, cette souplesse de pouvoir le négocier ou de ne pas le mettre en place comme elle le souhaite. Ça, c'est vraiment un choix facultatif mais c'est quelque chose qui vient en plus de la prime d'intéressement. Donc, il faut considérer que ça demande en fait un budget supplémentaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cet abondement, ce versement complémentaire de l'entreprise, il est sans engagement et on le verra par la suite. Il y a une fiscalité avantageuse puisque ce fameux abondement, lorsque vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, vous n'avez pas de charge sociale à payer et pour le salarié, dès lors que c'est investi dans le PE ou dans le PERCO, ce n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est quelque chose encore un avantage supplémentaire. De la même façon, vous pouvez très bien dire moi, je n'abonde pas, je ne fais pas d'abondement supplémentaire pour les sommes issues de l'intéressement mais par exemple sur les versements volontaires. Souvent, on va retrouver l'abondement sur le PERCO. Le PERCO, comme on le disait tout à l'heure, c'est en fait un placement pour lequel les sommes seront disponibles au moment du départ à la retraite. Là, on va parler, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. lorsqu'on parle de réforme des retraites. Souvent, vous avez les entreprises qui vont nous solliciter en nous disant en fait, j'ai mes membres du CSE ou j'ai mes salariés qui me parlent, qui me disent je vais avoir tant de retraite, je ne sais pas comment faire, est-ce que vous, entreprise, vous pouvez y contribuer, est-ce que vous pouvez m'aider à y contribuer ou en tout cas commencer à investir, à épargner sur ma retraite ? Vous avez souvent des entreprises qui vont dire ok, au-delà de l'intéressement, au-delà du PE qui existe, je vous mets en place le PERCO, le PERCO qui est un objectif retraite, des sommes qui seront débloquées au moment du départ à la retraite et je vais venir faire un versement complémentaire lorsque vous allez faire des versements individuels, par exemple, là on a l'exemple ici de 100 euros, en fait, quand vous allez verser 100 euros, moi je vais abonder, je vais vous faire un versement complémentaire de 100 euros. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est vraiment une incitation et c'est vraiment pour orienter les salariés. Quand vous avez, vous pouvez très bien être sur des sociétés qui sont plutôt, voilà, avec des salariés plutôt jeunes où ça ne va pas les intéresser d'aller placer sur le PERCO. Attention, vous avez quand même des cas de déblocage anticipés qui permettent de sortir avant les 5 ans ou avant la retraite qui sont par exemple l'acquisition de la résidence principale. Donc ça peut venir financer en partie l'acquisition de la résidence principale. Bon, même s'ils n'y voient pas un intérêt pour le moment, ça peut leur servir par la suite lorsqu'ils vont devoir acquérir leur résidence principale. Donc l'avantage pour le salarié, c'est dès lors que cet abondement est payé et placé, c'est que ce n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà, donc il y a vraiment un avantage pour vous, entreprise, parce que cet abondement, ce versement complémentaire n'est pas soumis à la charge sociale et pour le salarié, ce n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu dès lors que c'est placé. D'accord ? Pour pouvoir percevoir ces 100 euros qui sont payés par l'entreprise, il faut qu'à minima, si on est sur une règle de 100 %, il faut qu'à minima il est placé 100 euros. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun investissement qui vous permette de récupérer, en tout cas, de récupérer en investissement votre mise de départ. Donc voilà, c'est quand même intéressant pour les salariés. Peut-être juste pour compléter, Louisa, c'était évident dans ta présentation, mais je préfère peut-être le préciser, le salarié peut mixer entre ce qu'il va percevoir directement. C'est-à-dire que ce n'est pas binaire, il n'est pas d'un côté je perçois, de l'autre je place. Il peut tout à fait arbitrer en disant sur une prime de 1000 euros, j'en perçois 500. Oui, tout à fait. Et les 500 complémentaires, je les place parce que j'ai peut-être besoin de cette somme-là de façon immédiate. Louisa parlait tout à l'heure suivant les collaborateurs et suivant leur niveau de rémunération. Pour certains, c'est peut-être du revenu disponible dont ils ont besoin. Et puis pour l'autre, bien évidemment, on peut effectivement la placer. D'où l'intérêt aussi que l'abondement soit lié à la partie passion, à la prime d'intéressement qui à ce moment-là est épargnée. Et des fois, sur des montants, l'exemple des 100 euros, c'est un bon exemple dans le sens où on peut très bien placer une somme faible avec un abondement. Résultat, j'ai 200 euros de côté. C'est ça. qui est ultra souple pour le salarié mais également pour l'entreprise. Je voulais juste cette précision effectivement puisqu'effectivement avec les tableaux, on voit qu'il y a beaucoup de flèches. Mais en fait, c'est beaucoup plus malléable que ça. C'est ça. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la prime d'intéressement, le salarié, il a le choix de la passer, de l'apercevoir, de dispatcher, de dire je vais me placer une partie sur le PE, sur le plan départ d'entreprise, une partie sur le PERCO. Vraiment, il décide ce qu'il souhaite faire. L'avantage, c'est que ce choix-là, il est fait par le salarié, il n'y a pas de contrainte. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui dit par rapport à une prime classique, je te paye une prime, tu vas l'avoir, tu vas forcément avoir l'impact sur ton impôt sur le revenu. Là, l'avantage, c'est que chacun fait ce choix-là au moment où il perçoit sa prime d'intéressement. Par exemple, cette année, il peut très bien dire aujourd'hui, je n'en ai pas besoin, je vais les placer, elles sont bloquées. Par contre, l'année suivante, il y a une prime d'intéressement qui est déclenchée, par contre, il peut très bien décider de les percevoir. Ce choix-là, il le fait à chaque paiement de prime d'intéressement. Donc, il y a vraiment une très grande souplesse par rapport à ça et cette souplesse est appréciée par les salariés parce qu'il n'y a pas de contrainte et ce n'est pas contraignant. L'adhésion, le versement de la prime, elle est obligatoire parce qu'elle est due, mais par contre, le placement ou le fait de la percevoir, ça, c'est un choix qui revient au salarié. C'est lui qui décide. Ce qu'il faut aussi que je vous, voilà, par rapport à un terme de, ce qu'il faut aussi que je souligne, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la contrainte réglementaire que vous, vous avez en termes de prise en charge, la seule prise en charge qu'on va vous demander, c'est les frais administratifs liés au plan d'épargne d'entreprise ou au perco. Donc, en fait, c'est des frais administratifs qui sont assez, voilà, qui sont assez minimes et la seule problématique que vous avez aujourd'hui en termes de budget dans la gestion, en fait, de ces plans d'épargne d'entreprise, c'est la prise en compte, la prise en charge de ces frais administratifs. C'est vous qui devez les prendre en charge dès lors que les salariés sont actifs dans votre société, c'est-à-dire qu'ils sont salariés. Dès lors qu'ils ont quitté l'entreprise, et ça, c'est ce qu'on recommande aux entreprises dans la rédaction des accords, c'est de dire qu'une fois que le salarié est parti de l'entreprise, ces frais administratifs sont à sa charge. Donc, en fonction, voilà, ça représente un peu, voilà, entre une quinzaine et un peu moins de 6, entre 6 et 15 euros, 20 euros maximum par salarié et par an. Alors, par salarié, quand je dis par salarié, c'est par salarié qui a un compte. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise, vous avez 10 salariés, si vous n'en avez que 2 qui placent, on va facturer que les 2 salariés qui ont placé. On ne va pas facturer les salariés, la totalité des salariés. Donc, voilà, ça veut dire que même pour ceux qui placent leur prime d'intéressement, vous n'allez jamais avoir 100 % des salariés qui vont placer leur prime d'intéressement sur un plan d'épargne d'entreprise. D'accord ? Donc, ça, c'est la seule obligation réglementaire que vous avez, c'est de prendre en charge ces frais administratifs. Voilà, sur les plans d'épargne d'entreprise. Donc là, on vous a mis, en fait, des exemples d'abondements pour pouvoir vous aider et vous orienter, en fait, en sachant que, voilà, cet abondement, il est complètement facultatif. C'est une option qu'ils vous ont proposé. Mais après, souvent, ce qu'on… Voilà, pour inciter les personnes à placer, en tout cas, l'entreprise, quand elle a une démarche où elle souhaite justement à ce que les salariés puissent commencer à investir, en tout cas, à épargner pour leur retraite, dans l'enveloppe globale d'intéressement, elle peut très bien dire, en fait, sur les 100 000 euros d'enveloppe que j'ai, il y a 70 000 euros qui vont être placés dans le cadre de l'intéressement, en tout cas, qui vont être investis ou qui vont servir au paiement de la prime d'intéressement, à dégager une enveloppe d'intéressement. Et par exemple, sur les 100 000 euros, les 30 000 supplémentaires, en fait, ils vont servir à payer l'abondement. Donc ça, c'est vraiment dans votre enveloppe. En fait, après, c'est toute une question de budget, en fait, mais bon, après, le prestataire est là aussi pour vous aider, pour vous accompagner en fonction de ce que vous souhaitez faire et tout ça dans la meilleure, dans la plus sécurisée, de la façon la plus sécurisée pour l'entreprise en termes budgétaires. Mais tout ça, voilà, il faut avoir du budget pour pouvoir, voilà, tout est une question de budget. Vous avez aussi la possibilité dans le cadre du PERCO, dans le plan d'épargne retraite collective, donc là, dans un objectif de retraite et on verra que de plus en plus, tous les avantages qui sont liés sur les plans d'épargne d'entreprise sont souvent sur le PERCO. Pourquoi ? Parce que justement, c'est pour commencer à inciter les gens à épargner pour leur retraite au vu des taux de remplacement qu'il peut y avoir en termes des niveaux de retraite, qu'il peut y avoir au niveau des régimes obligatoires. Donc en fait, c'est là, on incite de plus en plus en fait les entreprises en tout cas et les salariés à commencer à placer pour leur retraite. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans le cadre du PERCO, la possibilité pour l'entreprise de dire je n'ai pas besoin d'inversement du salarié pour déclencher l'abondement, je vais de façon automatique donner par exemple 500 euros par exemple ou 100 euros. Donc je vais ouvrir un compte retraite à chacun que je vais venir alimenter de 100 euros pour tout le monde au moment de la mise en place sachant que j'ai une limite réglementaire qui fait que je ne peux pas dépasser 2% du pass donc qui est l'équivalent de 800 euros mais j'ai quand même cette latitude de me dire voilà aujourd'hui j'ai un budget de 100 euros par exemple en anticipation parce que l'intéressement lorsque je le mets en place il ne produit ses effets que l'année suivante puisqu'on constate sur les résultats ou les objectifs qui ont été atteints sur une année donc forcément ça déclenche le montant de la prime l'année suivante en alternative je dis pour la première année en attendant que vous perceviez la prime d'intéressement je vais mettre un abondement d'amorçage au moment où je vais le mettre en place c'est à dire que je vais vous donner par exemple à tout le monde 100 euros sans que ça demande à chacun un effort de versement volontaire pour pouvoir déclencher cet abondement voilà mais c'est uniquement sur le perco ça ne l'est pas sur le plan d'épargne d'entreprise et ça vous le faites lors de la mise en place donc tous les salariés qui sont présents au moment de la mise en place vous mettez cet abondement d'amorçage et en fait après chacun est libre ou pas de verser ou de ne pas verser par la suite mais en tout cas ils ont un compte qui est alimenté qui a été alimenté une première fois par l'entreprise voilà c'est comme si elle mettait un pied à l'étrier et après derrière elle responsabilise les salariés à placer ou même pas placer ça c'est en fonction des problématiques de chacun mais en tout cas l'entreprise dans sa démarche sociale elle a sur une problématique retraite et vous le verrez quand vous allez avoir la réforme des retraites qui va repartir dans les négociations vous allez voir que c'est un sujet qui va revenir souvent soit par le biais des salariés ou soit par le biais des membres du CSE donc je passe donc là on fait de la même façon l'abondement donc comme la prime d'intéressement en fonction de l'entreprise du type d'entreprise vous avez une exonération du forfait social donc là on voit effectivement que pour le salarié malgré tout comparé à une prime classique et par rapport à l'abondement on voit que tout l'intérêt de passer par des dispositifs tels que le PE le plan d'épargne l'entreprise ou le PERCO donc là il y a des exemples assez parlants voilà donc sur le deuxième sur le deuxième exemple c'est comme on est sur une entreprise de plus de 50 salariés elle est soumise au forfait social donc on est à 20% donc voilà c'est un peu moins qu'une prime classique mais bon quand même sur une prime de 1000 euros il repart quand même à la fin avec 752 euros de net comparé à une prime où là il perd pratiquement de moitié de moitié avec l'impact que peuvent avoir les charges et l'impôt sur le revenu voilà c'est assez parlant alors des fois souvent les salariés ils arrivent à comprendre un peu dans la globalité ce que ça représente mais quand on leur fournit les éléments chiffrés et là ils se disent ah oui effectivement c'est peut-être plus intéressant que je les place plutôt que je les perçois même si ça me demande une durée de blocage de 5 ans pour le plan d'épargne d'entreprise ou même pour le perco l'avantage c'est qu'une fois que vous avez le PE et le perco ça ne vous coûte pas plus cher en frais administratifs que vous en ayez un ou que vous ayez les deux c'est exactement le même prix donc c'est pour ça que nous ce qu'on conseille aux entreprises c'est de dire bon ouvrez le PE et le perco pourquoi parce que le PE ça va venir inciter les salariés plutôt jeunes à venir placer cet argent là parce qu'il y a des cas de déblocage la naissance du troisième enfant le mariage la fin de contrat quel que soit le type de contrat les sommes peuvent être débloquées et vous avez le perco pour des personnes qui sont plutôt proches de l'âge de la retraite qui n'ont pas forcément cherché à financer la retraite la prime d'intéressement peut venir en partie financer leur retraite en plaçant cet argent là sur le perco donc ça peut être intéressant pour eux en sachant que la sortie sur le PE au delà des 5 ans c'est une sortie sous forme de capital et sur le perco c'est une sortie soit sous forme de capital soit sous forme de rente c'est le salarié qui fait ce choix là au moment du départ à la retraite et l'avantage bon après dans 99% des cas vous avez les salariés qui sortent sous forme de capital la rente c'est pas quelque chose qui les rassure donc voilà en sachant que cette faculté là est offerte aux salariés de pouvoir repercevoir en fait les sommes qui ont été placées sous forme de capital ce qui fait que voilà c'est plus facile c'est plus facile d'inciter les salariés à placer leur prime d'intéressement ou à faire des versements sur le perco que si c'était une sortie sous forme de rente viagère voilà donc en tout cas voilà c'est ce que je dis ça vous coûte pas plus cher de faire un PE un perco au moins vous avez deux fenêtres de tir vous avez les salariés qui souhaitent placer ce qu'ils souhaitent placer en tout cas en fonction des projets de chacun en fonction des dispositions de chacun ça permet voilà ça permet aux salariés de pouvoir voilà trouver le dispositif qui lui voit bien en fonction de ses en fonction de ses projets personnels en fonction de son en fonction de son en fonction de son en fonction de son âge aussi voilà donc là on a fait exactement la même voilà le coup pour l'entreprise le même le même exercice on se répète un peu mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui voilà qui est très parlant vraiment pour l'entreprise et un avantage fiscal et social au-delà de fidéliser les salariés ça reste quand même un élément de rémunération supplémentaire un élément de rémunération différé mais en l'occurrence l'entreprise souvent elle fait le choix entre donner une prime classique et mettre en place de l'intéressement elle fait vraiment de mettre en place de l'intéressement parce qu'il y a vraiment un avantage derrière fiscal et social pour elle et de la même façon pour le salarié après derrière aussi mais voilà en tout cas là c'est assez parlant c'est assez parlant donc là c'est juste une petite synthèse de ce qu'on s'est dit les plans d'épargne entreprise avec le plan d'épargne collectif voilà ils sont alimentés ça peut être par le biais de l'intéressement l'intéressement c'est vous qui déterminez les objectifs et si la performance si les objectifs sont atteints ça déclenche cette prime d'intéressement la prime au résultat qui est la participation mais là elle est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et c'est dans quel cas l'entreprise elle est obligée de redistribuer une partie de ses bénéfices et une prime à l'épargne et là c'est un versement complémentaire de l'entreprise pour inciter les gens à épargner en tout cas ses salariés à épargner sur des dispositifs soit à court terme et là on est sur le PE soit sur la retraite et on est sur le père collectif donc il faut comprendre que tous ces dispositifs-là ils ont exactement la même finalité fiscale et sociale c'est-à-dire qu'il y a une exonération de charges sociales une exonération en fonction de la taille de l'entreprise et en partie du forfait social et pour le salarié lorsqu'elles sont placées elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et auquel cas si elles sont perçues elles sont soumises à l'impôt sur le revenu mais ce choix est fait au moment de la perception de la prime et c'est le salarié qui décide d'y adhérer ou de ne pas y adhérer donc c'est une démarche totalement facultative et individuelle les points négatifs alors là lorsque vous mettez en place ces dispositifs-là ils s'appliquent pour tout le monde vous ne pouvez pas faire de distinction entre les cadres et les non-cadres en fonction des personnes individuellement c'est vraiment quelque chose voilà c'est des éléments collectifs et c'est ce qui permet aussi les exonérations de charges sociales et fiscales c'est que justement vous déterminez des objectifs qui sont communs à l'ensemble du personnel et vous ne faites pas de distinction entre les catégories par contre vous avez une imitation mais des imitations de montant par des plafonds réglementaires mais les plafonds réglementaires ils sont assez élevés donc c'est vrai qu'on est souvent en dessous de ces plafonds réglementaires mais bon les plafonds ils sont quand même assez importants donc ça permet quand même une attitude assez intéressante dans le cadre de la mise en place de ces dispositifs donc après on parle de motivation et de fidélisation donc voilà donc il n'y a pas d'engagement alors tous ces dispositifs-là quand on en parle vous avez toujours la possibilité de revenir là-dessus vous pouvez le mettre en place que pour une durée déterminée vous pouvez revenir dessus alors généralement à la baisse c'est un peu moins accepté par les salariés ou par les membres mais en tout cas vous pouvez la faire évoluer si voilà si vous avez des bénéfices si vous dégagez si vous voulez récompenser les salariés voilà c'est un élément de rémunération supplémentaire par rapport à ce qui existe donc tout ça avec une fiscalité qui est intéressante et avantageuse et en l'occurrence lors de la mise en place l'accompagnement fait qu'aujourd'hui on vous oriente et on vous aide justement à maîtriser ce budget lors de la mise en place et à revenir là-dessus après par la suite et à améliorer à constater et à améliorer et à vous orienter en fonction de ce qui est fait de ce qui peut être fait et aussi attirer votre attention et des points de vigilance pour éviter de vous retrouver dans des situations un peu compliquées si par exemple c'est ce qu'on disait tout à l'heure si vous ne mettez pas une limite d'enveloppe ça peut tout de suite si les résultats sont atteints arriver sur des montants assez importants donc c'est pour ça que voilà l'importance de l'accompagnement en tout cas du prestataire pour de Malakoff Humanis en tout cas pour vous accompagner lorsque vous avez cette réflexion-là alors je voulais juste en fait vous faire un petit focus pour aller plus loin c'est là aussi un sujet qui revient un peu régulièrement et surtout ce dernier temps alors je ne sais pas pourquoi mais peut-être c'est l'effet Covid avec les jours de congés qui sont accumulés vous avez la possibilité avec la passerelle temps vers le PER donc vers les dispositifs de retraite de bénéficier de certains avantages fiscaux et sociaux tant pour vous que pour le salarié ce qu'il faut savoir c'est que vous avez par exemple des salariés qui n'ont pas la possibilité de placer leur jour de congé enfin de prendre leur jour de congé alors soit dans certaines entreprises on vous dit pas pris perdu mais à ce moment-là c'est pas très voilà socialement c'est un peu compliqué ou sinon vous avez des salariés des fois qui se retrouvent avec des montants de congés enfin avec des jours de congés qui peuvent être importants et qui savent pas comment les faire parce que l'activité ne leur permet pas de poser ces jours donc ce qu'il faut savoir c'est que la loi permet dans le cadre du PERCO lorsque vous avez un PERCO de transformer ces jours de congés dans la limite de 10 jours par an et par salarié en argent et cet argent de les placer sur un PERCO donc sur un dispositif de retraite et ce dispositif de retraite le fait de faire cette passerelle permet certaines exonérations de charges sociales patronales et salariales et pour le salarié le fait de jouer sur cette passerelle permet de ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu si elles avaient dû être perçues donc voilà là en fait on regarde vous avez par exemple un salarié qui n'a pas pu prendre on va dire un jour de congé enfin 10 jours de congé représente 1000 euros avec normalement le salarié lorsqu'il quitte l'entreprise imaginez vous avez une personne qui part à la retraite vous avez une personne qui dans son solde de tout compte malheureusement vous lui payez ses jours de congé qu'il n'a pas pris donc aujourd'hui avec le jeu des charges sociales vous ça vous coûte 1420 euros et pour le salarié comme c'est soumis à l'impôt sur le revenu en fait le montant à la fin les 1000 euros ça ne sera plus que 700 euros le fait l'avantage de les placer sur un perco c'est que ces 1000 euros en fait en bénéficiant de certaines exonérations de charges sociales et salariales en fin de compte et l'impôt sur le revenu parce que l'argent une fois dès lors qu'elles sont bloquées sur le perco elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu ben ces 1000 euros en fin de compte il va avoir 871 euros qui vont être investis sur son perco mais qu'il va pouvoir débloquer au moment de son départ à la retraite tout ça en bénéficiant d'exonérations fiscales puisque ça ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu donc il y a tout intérêt pour un salarié qui est proche de l'âge de la retraite de placer lorsqu'il a des jours de congé qu'il n'a pas pu prendre de placer jusqu'à 10 jours par an et par an sur son perco pour justement ne pas avoir à subir l'impôt sur le revenu sur ces jours de congé qu'il n'aura pas pu prendre et pour vous l'entreprise l'avantage c'est que cet argent là ben vous le sortez de votre trésorerie vous le sortez de votre passif et en fait il est le transfert de la charge on va dire ça comme ça et chez nous puisque en fait ils seront placés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif donc c'est assez intéressant c'est un sujet qui vient assez régulièrement il y a vraiment une problématique et ça on le constate c'est l'après-Covid de personnes qui n'arrivent plus à prendre leurs jours de congé et cette solution cette alternative de placement de ces jours vers le perco c'est quelque chose qui intéresse les entreprises c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais c'est toujours intéressant comme ça ne vous coûte pas plus cher d'avoir un PE et un perco au moins aussi si les salariés même si c'est une population qui est plutôt jeune et qui n'est pas intéressée par les sujets tels que la retraite ben au moins ça leur permet d'investir leurs jours de congé qu'ils ne peuvent pas prendre sur le perco et je vous rappelle que sur le perco l'avantage c'est que vous avez en cas de déblocage anticipé l'acquisition de la résidence principale donc les jours de congé une fois monétisés peuvent servir à financer l'acquisition de leur résidence principale et de sortir cet argent donc il y a quand même un avantage aussi pour les salariés quel que soit leur âge c'est pas forcément que pour un objectif retraite comme vous avez l'acquisition de la résidence principale ben vous avez un salarié qui est plutôt jeune qui a du mal à prendre ses jours de congé il n'est pas sur le perco il va les récupérer au moment où il va acquérir sa résidence principale ça va venir en partie financer l'acquisition donc ça peut être intéressant et vous à côté de ça ces jours de congé du fait des exonérations ben en fait ça vous coûte moins cher que si vous auriez dû payer ces jours de congé qui n'ont pas pu être pris voilà c'est vraiment le sujet en ce moment le sujet à la mode et puis il y a la réforme des retraites qui va revenir donc ça risque aussi de revenir un peu dans les sujets d'actualité et les questionnements des entreprises sur ce sujet donc vous avez voilà il y a vraiment une problématique de prise de jours de congé et la loi sans accords CET donc voilà on sait que les accords CET sont souvent des usines à gaz ben là l'avantage c'est que sans accords CET vous avez la possibilité en tout cas le salarié a la possibilité sans rien faire de plus que de mettre cette petite phrase qui dit que le perco peut recevoir des sommes issues de l'accord peut recevoir des sommes issues pardon des jours de congé non pris ben rien que ça ça vous donne la possibilité voilà de faire cette passerelle entre les jours de congé et le perco voilà donc ça peut être intéressant c'est vraiment un système à tiroir où effectivement et l'entreprise et le salarié vont pouvoir aller épuiser donc en fait on peut aller d'un système extrêmement simple à un système qui est plus complexe et qui prend en charge effectivement tous les dispositifs possibles y compris le compte épargne au temps après ça fait partie je dirais peut-être de l'accompagnement qui est nécessaire en fonction des je dirais des objectifs de ces plans de pouvoir le co-construire effectivement avec vous et de voir effectivement les meilleures solutions envisageables c'est ça après c'est vrai que voilà comme ça c'est un peu c'est un peu compliqué mais c'est vrai que voilà quand on interroge les entreprises sur la réflexion qu'ils mènent ou en tout cas sur ce qu'ils veulent sur quoi ils veulent aller c'est vrai que c'est beaucoup plus voilà c'est beaucoup plus simple voilà de les orienter de les aider on a certaines structures qui ne savent pas trop par exemple sur la prime d'intéressement aller sur tel ou tel critère on a la chance d'avoir un panel d'entreprise qui est équipé chez nous d'intéressement donc on peut aller regarder un peu ce que les entreprises du même secteur d'activité peuvent faire en termes de critères sans vous donner les noms bien sûr mais pouvoir vous aider on a un service juridique voilà qui vous dit attention vous pouvez faire ça vous ne pouvez pas faire ça réglementairement ça va passer ça ne passe pas voilà il y a tout un accompagnement qui est assez important chez nous et voilà sur lequel on est très attaché mais après c'est ce que je vous dis dès lors que vous avez une réflexion et une fois que vous avez vous êtes arrêté sur cette réflexion l'important c'est dans l'accompagnement dans l'appropriation des salariés ou des membres des salariés de ces dispositifs qu'il ne faut pas oublier sont des dispositifs des avantages de rémunération supplémentaires qui ne vous est pas du tout imposé par la réglementation ou par la loi donc c'est vraiment quelque chose voilà d'assez positif et on entend les entreprises qui cherchent à tout prix les exonérations de charges sociales vous avez ces dispositifs là il n'en existe pas beaucoup vous avez l'intérêt mais par contre vous avez cet intéressement le PE et le PERCO avec la politique d'abondement qui permet de bénéficier des exonérations de charges sociales et on le voit par l'incitation avec la disparition pour les petites structures par exemple même si après 250 salariés ça reste quand même une belle petite enfin une belle entreprise mais la suppression du forfait social c'est vraiment quelque chose voilà il y a quelques années on n'y croyait pas lorsque le forfait social a été mis en place on s'est dit mais tiens c'est contre-productif et c'est au détriment des salariés donc là il y a vraiment une incitation par la réglementation en tout cas par le législateur de privilégier ces dispositifs là parce qu'on comprend que voilà les charges sociales aujourd'hui voilà en partie pénalisent la croissance économique et si on peut passer par ces dispositifs là ce biais là voilà c'est tout à fait intéressant après il n'en existe pas d'autre à part sur la retraite supplémentaire mais mais des dispositifs qui permettent au niveau de l'entreprise de bénéficier d'exonérations de charges sociales fiscales et de déduire à l'impôt sur les sociétés au profit des salariés voilà c'est le dispositif que je vous ai présenté là et avec la solution du temps sur le PERCO pour le salarié même pour vous en l'occurrence voilà et puis là je vous rappelle juste les cas de déblocage anticipé dans le cadre du PE et du PERCO voilà vous avez quand même des cas qui permettent de sortir avant les 5 ans pour le PE qui sont des cas plutôt on va dire heureux sur le PERCO c'est des cas malheureux pourquoi parce que ça permet c'est quand même pour inciter les gens à aller jusqu'au départ à la retraite mais par contre vous avez quand même l'acquisition de la résidence principale donc en l'occurrence ça peut être une solution pour certains pour venir financer en partie l'acquisition de la résidence principale voilà alors je sais que ça fait beaucoup d'informations mais voilà après c'est l'objectif c'est de vous donner un peu de l'information en global et puis derrière si vous avez des sollicitations c'est de se rencontrer et de faire par rapport à votre activité par rapport à ce que vous souhaitez faire faire des choses un petit peu plus individuelles vous laissez vos coordonnées pour ceux qui auraient envie de vous recontacter en direct bien sûr c'est monsieur Constanza à la fin de la présentation vous avez ces coordonnées quoi que non c'est les miennes je crois qu'on a mis on a dû mettre oui je crois on a dû mettre les deux enfin non mais oui dans tous les cas ça peut passer également par vous non c'est les miennes finalement je crois qu'on avait fait différentes présentations moi je peux centraliser si vous avez des demandes alors soit effectivement c'est une demande technique et on verra avec Louisa ou le service juridique si en revanche vous souhaitez un contact de proximité là effectivement il faut trouver la délégation régionale de proximité je dirais du lieu de l'entreprise et c'est pareil je peux me charger effectivement de faire jouer la formation en interne de manière à contacter un expert mais local si vous souhaitez rentrer dans le détail et prendre du temps non pas de façon généraliste comme on vient de le faire là qui était l'objet du webinaire bien évidemment c'est de vous donner toute la palette de ce qui est envisageable sur ces dispositifs une fois qu'on a fait ça si c'est un sujet qui vous intéresse bien évidemment on peut rentrer dans le détail à ce moment là on va s'intéresser à l'entreprise directement à l'activité aux collaborateurs aux dirigeants enfin voilà et là on va rentrer effectivement dans le détail dans ce cas là il vous faut un contact de proximité c'est ça alors ce qu'il faut savoir excuse-moi ce qu'il faut savoir c'est que voilà EPSANS on a des spécialistes moi je suis dédiée sur la région parisienne mais on a des spécialistes en région ce qui n'est pas le cas d'autres prestataires bancaires ou bancaires mais là vous avez vraiment un spécialiste épargne qui est voilà on a un peu réparti sur tout le territoire national donc vous avez vraiment une proximité qui n'est peut-être pas le cas voilà chez d'autres voilà chez d'autres prestataires chez d'autres prestataires en tout cas voilà on a cette proximité régionale sur ce métier parce que des gens qui font le même métier que moi on en a à Lyon on en a à Marseille on en a à Nice on en a à Bordeaux à Toulouse voilà donc il y a quand même voilà donc il y a vraiment une proximité régionale et c'est d'autant plus facile lorsqu'il y a besoin de faire des interventions auprès des membres du CSE auprès des salariés voilà d'être à proximité et d'être disponible et réactif lorsqu'il y a des demandes voilà pardon je te laisse reprendre Bonneuf non non c'est juste de voir il est midi 25 on a quasiment 5 minutes je dirais où on finit un petit peu plus tôt on avait prévu jusqu'à 12h30 est-ce que est-ce que éventuellement il y a d'autres questions peut-être avant de clôturer je vais peut-être arrêter l'enregistrement hop voilà je vais arrêter à l'enregistrement à l'enregistrement